bon allo bonjour en fait voilà on va continuer un peu sur la partie mécanique alors comme je on en a parlé l'autre jour en salle de cours en fait on va travailler on va parler maintenant de la partie en fait le mouvement du corps humain principalement justement le corps humain lors de la marche vient de par exemple de la course ou lorsqu'une personne court et bien en fait on sait bien que lorsqu'un personne court par exemple eh bien il ya des efforts à nier pas moins d'efforts qui sont dus à quoi alors ces épreuves là sont dits principalement au poids de la de la personne ça veut dire que le poids est un rôle très important donc il est donc lié tout simplement à force donc mg qui est la masse de la personne que multiplie en fait g qui est l'accélération de la pesanteur qui est égale à 9,81 mètres par seconde carré bien sûr cette force a été appliquée généralement au centre rapide de la personne c'est à dire c'est le centre de l'humain quoi c'est vraiment dans son camp alors comme on a fait aussi comme on a connu aussi à chaque fois qu'il y a un appui sur la terre en fait bien sur le sol il y a réaction on a vu justement lors du premier sénestre donc c'est pour cela que donc il ya des efforts alors par exemple cette personne là qui est en train de faire un sport il s'appuie donc il doit bien savoir il ya des efforts qui sont principales des efforts qui sont particuliers pour que la force de jeter en plus de pousser de la masse doit être la plus importante possible donc c'est pour cela que dans l'étude de la biomécanique en fait on a on trans à on s'intéresse principalement donc au corps humain alors donc c'est un tout simplement on dit que le corps humain ici tout simplement un système de barres rigides alors sont des barres rigides et qu'ils soient articulés alors c'est articulé par des articulations notamment le bras l'avant-bras par exemple de l'épaule c'est qu'il ya la hanche et un certain nombre d'articulations donc alors et c'est ce qu'on appelle les chaînons alors un chaînon par définition c'est un solide compris entre deux articulations ou entre l'articulation et un point terminal par exemple pour la poignée qu'il ya un chaînon donc c'est le terminal c'est les doigts et le chaînon c'est donc l'articulation donc à chaque articulation est associée une sphère donc ça c'est là tout simplement c'est la c'est la représentation en schématique ou bien la représentation simple simplifiée donc c'est une sphère échancré qui symbolise l'éviter en fait quand on parle d'éviter et bien en fait c'est quoi éviter c'est une tout simplement une quelque chose qui arrête le mouvement ça s'appelle éviter donc par exemple quand j'ai fait tourner le bras complètement je peux pas le tourner à 100% donc en fait il ya un certain niveau où le bras s'arrête ne peut pas tourner à 180 à comment dire à 180 negrés parce que c'est pas possible donc en fait c'est à ce qu'on appelle éviter l'éviter ça veut dire c'est un arrêt physique c'est un arrêt mécanique si vous voulez qui permet d'arrêter donc le mouvement du bras lors de sa rotation de chaque élément du corps lors de sa rotation alors par exemple pour le pied et bien en fait on peut le tourner que vers l'arrière on ne peut pas le tourner vers l'avant à l'avant le pied par exemple parce que l'articulation vient de la sphère il y a une sphère qui a une butée et là donc une partie qui empêche donc de faire tourner vers l'avant donc c'est pour cela que on fait des représentations donc comment dire géométriques et qui donc ce qu'on appelle les systèmes du corps alors c'est une c'est un tir très 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 complexe comptait dans la qu'on étudie donc à l'université de l'Asie alors la deuxième notion qui est quand même importante c'est les propriétés géométriques et la répartition des masses dans nos corps humains alors vous savez bien que chaque partie du corps humain est la masse et la conduite des articulations séparent donc les corps humains il y a la bras l'avant-bras le corps le tronc le tronc et les jambes etc tout ça ce sont des éléments alors les gens ils ont travaillé là dessus ils ont pu comprendre ils ont pu donc mesurer tout ça simplement chaque partie du corps et qu'il est sa masse et justement qu'il est son centre de masse etc nous allons voir toutes ces notions là parce qu'ils sont des notions très importants c'est vrai que ces images ne sont pas choquant parce qu'en fait c'est pas vrai ce n'est que des dessins manuels mais en fait on n'a pas coupé le bras pour le mesurer c'est pas comme ça en fait mais en fait il ya des médecins il ya des gens qui ont fait des études qui ont pu justement mesurer attaquer la masse de chaque élément du corps parce que c'est important pour moi voilà bon alors continuons en fait alors nous allons parler maintenant des cadres de la vie mécanique en fait quand j'ai précisé à plusieurs reprises voilà c'est que ma vie mécanique s'intéresse plutôt donc à comportement en fait comme j'ai dit comportement mécanique du corps humain principalement même d'une partie du corps humain en l'occurrence les dents par exemple des os et tout ça vraiment ça s'intéresse à tout ce qui est tout ce qui bouge en fait tout ce qui est suivi des efforts au niveau du corps humain alors en fait généralement commence par l'analyse cinématique après modélisation donc par des cours humains et donc c'est pour justement avoir une suite cinématique vous mouvons bon par exemple pour le sport principalement parce que c'est d'ailleurs le créneau qui investit d'ailleurs beaucoup sur les recherches en biomechanique en plus c'est un créneau dans lequel on va vers l'extrême comme on dit c'est à dire c'est là on a les efforts les plus grands mais les mouvements les plus sévères je dirais par exemple ou bien on a les mouvements les plus complexes c'est le sport donc c'est pour cela qu'on s'intéresse beaucoup au sport et donc on fait beaucoup d'études alors si c'est vrai pour le sport il est vrai pour les skis standard en général alors ça c'est tout simplement c'est juste alors cette image là alors juste un titre d'exemple c'est une prise tout simplement par des caméras comme on dit caméras qui enregistrent le mouvement alors vous savez bien qu'il y a actuellement des caméras qui peuvent enregistrer rien que le mouvement du corps humain alors en mettant tout simplement des capteurs alors ça ce sont des capteurs tout ce que vous voyez là en bleu vert jaune et tout ça ce sont des capteurs qu'on met sur les points particuliers au corps voilà et donc la personne elle fait des mouvements et donc la caméra il nous reste juste des mouvements disons de ces points là en fait on voit pas le corps lui même on voit pas mais on voit tout simplement le mouvement et comme ça on enregistre justement le mouvement du corps alors ça c'est c'est une modélisation simple c'est un c'est un sportif qui est dans un javelot le javelot vous le connaissez bien c'est un c'est tout simplement une flèche que l'on lance avec un poids commence au maximum sur l'essence maximale voilà en fait donc c'est pour cela qu'on étudie un peu ça pour savoir quelles sont les fonces les plus importantes et qui sont donc les plus qui affectent beaucoup plus le corps humain en l'occurrence les parties du corps alors voilà par exemple ici c'est ce qu'on appelle donc la bioclique du sport c'est en fait comment améliorer le geste et les performances d'un sportif alors là regardez par exemple ici à la salle on met un sportif on lui met faire des capteurs un peu partout des mesures on mesure un peu tout ce qui va avec et on essaie donc de faire un modèle 3d ça c'est un modèle qui permet justement de faire le mouvement et c'est grâce à ça qu'on a par exemple des machines que vous connaissez d'ailleurs ce sont les machines de sport que vous connaissez contre sur les salles de sport et comme ça qu'on fait la conception ça ça fait partie aussi sur une partie très importante et sur partie qui est intégrante de la biomécanique c'est la conception justement des outils ou bien des choses qui vont pour le corps humain pour l'humain notamment les chaussures par exemple les vêtements par exemple le matériel quel que les raquettes les casques les skis tout ça donc les bicyclettes par exemple et puis les machines qui font le sport et tout ça ça fait partie justement de ça alors c'est comme ça qu'on fait en général on fait des études d'abord sur le mouvement du corps humain lui-même on connaît quelques questions ces limites on connaît quelles sont les effets on connaît tout avant de se lancer sur le sur le voilà donc bon alors un autre un autre créneau qui est aussi très très important on fait dans la biomécanique si en fait la conception et l'étude pour l'aide aux handicapés alors là c'est vraiment important parce que ça veut dire que la science donc est une des des parmi les préoccupations principales de la science et cd les gens et de la même personne et des gens et on parle principalement les gens qui sont les handicapés donc n'est pas ça qu'on met et j'ai tracé donc comme les voilà alors par exemple si on veut dire quelqu'un qui ne marche pas donc il n'a plus de gens par exemple il faut concevoir une machine pour pouvoir qu'ils puissent se déplacer donc c'est pour cela que on dit que on traite on rééduque au mieux des patients présentent un handicap moteur alors c'est la question qui se pose que se pose ensemble des spécialistes en médecine et physique de réadaptation en fait c'est ce qu'on appelle la kinésithérapie alors dans ce cas-ci donc on conçoit et on étudie en fait les appareils et la fabrication donc de matériel comme par exemple les fauteurs roulants les protèges etc il ya pas mal les dédiés techniques etc donc il ya beaucoup beaucoup de choses qui sont derrière ça donc c'est une science qui est en pleine évolution et dans laquelle on désire en fait apporter de l'aide aux gens alors la biomécanique principalement il vise à apporter des moyens d'analyse clinique en fait quantitatives et à modéliser le mouvement pour mieux comprendre comment un sujet parce qu'on pensait après ce que l'on peut compenser de la manière la plus efficace possible des handicaps en fait alors là l'aide de la biomécanique c'est aider ces gens là à mieux comprendre du point de vie qualité et quantité bien sûr comment modéliser aussi le mouvement comment concevoir comment faire des calculs etc jusqu'à ce que de la personne handicapé donc puisse profiter efficacement de l'appareil qu'on est consommer donc voilà ça c'est alors donc alors dans le domaine de travail maintenant le travail c'est à dire tout ce qui est là ce qu'on appelle d'ailleurs l'ergonomie en fait l'économie donc c'est la vie mécanique touche surtout le domaine d'ailleurs l'économie je rappelle c'est quoi c'est tout simplement la façon avec laquelle se tient la personne lorsqu'elle travaille dans une par exemple une usine par exemple si je crois les deux d'automobiles qui fabrique beaucoup à la série beaucoup de deux pièces d'automobiles par exemple les sièges je sais pas des appareils qui sont à ma chaîne et bien la personne et travail à peu près huit heures par jour de la même façon et donc le même travail répétitif toute la journée donc en fait il ya une façon la meilleure façon pour que la personne soit donc ne soit pas touché ne soit pas donc donc ne soit pas donc n'aura pas de problème quand il fait ce genre de travaux ça ça s'appelle donc là alors aussi l'organomie eh bien ça touche en fait l'optimisation des postes de travail par exemple pour concevoir ainsi un siège pour concevoir un fauteuil lorsqu'on travaille avec une conception donnée et cette conception là vise en fait à ce que la personne soit la plus à l'aise possible à ce que la posture soit ne soit pas touché et donc qu'elle se repose lors de son travail ça c'est le passé qui concerne en fait l'ergonomie alors voilà par exemple ici en fait on a une fille d'ergonomie ça c'est un modèle 3d d'ailleurs qui permet de modéliser une personne qui est en train de travailler en chaîne c'est un modèle ici ça c'est une expérimentation que l'on fait dans un laboratoire et ça c'est le modèle 3d qui permet de savoir quelle est la posture de la personne lorsqu'il est en train de travailler nous avons également ici en fait une personne qui s'assoit sur un siège par exemple en conduisant un hélicoptère par exemple et donc on conçoit le siège de telle manière à ce que la personne soit la plus à l'aise possible lors de la conduite alors donc en fait l'objectif de l'organomie c'est l'amélioration des relations entre l'homme et son environnement mais ce par l'aménagement approprié donc d'une envie d'une meilleure efficacité globale en fait le système conçu alors dans ce cas on vise à ce que cette technique nous conduisent à une meilleure productivité meilleure qualité fiabilité un meilleur confort et sécurité bien sûr et nous on va alors maintenant on va voir si sur cette vidéo là d'ailleurs qui était générée par on aimait du simple ça veut dire c'est le 3d mais quand même avec des algorithmes qui sont exacts parce que le modèle qu'on a utilisé ici ils sont des modèles réels donc en fait le mouvement il a été généré par par l'homme réellement et qui est impliqué sur un personnage de synthèse alors le logiciel avec le fait cette animation s'appelle motion builder tout un logiciel d'autodesk et qui fait partie de la catégorie donc du produit de l'animation 3d commandé réaliste ou réaliste avec ça qu'on fait toutes les animations et tout ça et qui paraissent réelles alors ce qui se passe c'est que on capte comme j'ai tu veux vous montrer tout à l'heure le mouvement par la caméra 3d qui génère qui enregistre les mouvements on applique ce moment là sur le personnage de saint père voilà en fait ça on a donc ce film l'ambiance et présentation qui parle de l'avion mécanique de la course alors un petit rappel de l'avion mécanique quand je vous ai dit comme tu dis avant et on va essayer de vous appliquer quelques grands principes liés à la loi physique comme les lois de l'automne par exemple on va l'avoir d'automne la connaissait cela sont des forces alors j'ai assez la personne de saint père c'est ça en fait alors on dit aussi que tout corps est son état mouvement uniforme dans une ligne droite moins qu'une force extérieure en agissent sur lui donc ça veut dire la deuxième loi indique l'accélération d'un corps est proportionnelle tout simplement à la force que le produit qu'il a produit pardon il suis la même direction on a donc alors voilà j'ai la personne d'aider si c'est alors la troisième loi c'est d'avoir d'action la réaction comme on a fait donc pour chaque action il a une réaction qui réagit donc on regarde un peu le mouvement il ya le squelette qui suit un peu et c'est lui qui supporte les forces à nous avais c'est la suspension alors si je pense que ça veut dire donc c'est quelque chose qu'on élastique qui aide un peu donc le mouvement quand on court par exemple alors il ya l'amortissement alors l'amortissement c'est quoi c'est que on sent pas de l'effort sur place on peut le sens avec un petit retard de notre temps c'est à dire l'amortissement début d'un instant où le pied entre en contact avec le son il se termine lorsqu'on on enlève le pied de la terre alors cette force est alors la force est composée de la france composée de deux forces en fait la verticale et les réseaux pas et en fait cette force là il sert à maintenir le courant d'équilibré donc c'est pour cela que l'homme lorsqu'il se déplace et dépend d'équilibré ne tombe pas alors voilà la vitesse hauteur la force est flouant de la du genre de la jambe et on a la h qui en fait la force du soutien en fait le soutien vers le haut et la force d'avancement c'est qui est h qui est parallèle au sol alors la suspension et les résultats des séparés produits lors de la phase d'appui qui est précédée en fait alors quand on appuie sur le sol on saute par exemple et qu'il a donc son appui une suspension alors en fait que la connaissance de ces lois là bien ça permet d'augmenter ses performances et donc c'est pour ça que les athlètes ne savent bien comment utiliser ses performances et savent comment comment dire les utiliser pour leur compétition pour un meilleur rendement c'est une meilleure performance alors voilà le ressort le ressort par définition c'est tout simplement un élément mécanique qui sera un ange et qui se rétracte donc c'est un biais un cas qui est qu'on appelle la rue d'heure et donc ça donne la force tout simplement et l'énergie et ça ça s'appelle l'énergie potentielle tout simplement c'est une énergie qui est transformée donc par le ressort et qui est donc le sous forme de en fonction de cas alors l'énergie cinétique première de cette formule donc la formule tout simplement la masse fois la vitesse au carré l'accès on voit de l'énergie au sol à chaque appui dans celui-là on voit cette énergie et on passe alors si cette partie là si c'est ça quelque part d'aujourd'hui capable de magasiné restitue le mouvement bien c'est comme le ressort donc lorsqu'on appuie on en saute et donc on a magasiné l'énergie on va voir les variations de l'énergie potentielle en fonction du temps j'ai la plus droit et puis la suspension et puis voilà encore ça serait peut-être la plus droite et ainsi de suite donc un peu et gauche et ainsi de suite et comme ça ça serait peut-être voilà ça c'est la période on peut donc et ça se répète alors la variation de l'énergie cinétique en fonction du temps maintenant c'est l'énergie potentielle à passer l'énergie cinétique il a la poussée il y a voilà la poussée donc c'est la poussée vers l'avant et c'est comme ça que ça serait peut-être son du temps alors la trajectoire et bien en fait chaque pour chaque point du corps est là une trajectoire par exemple si je prends trajectoire du centre gravité de l'humain en fait c'est le bassin bien voilà ce trajectoire dans le temps on regarde ce qui se déplace voilà donc c'est sa trajectoire donc en fait si tu me voilà c'est la hauteur du que cela lorsque la personne est court bien ça son sauvée gravité il change comme ça avec à l'octe mgh ça c'est la vie potentielle Le point rouge correspond au moment où l'élongation pour le ressort est au maximum, ce qu'on appelle l'énergie potentielle maximale. Et puis, le point basse, c'est lorsqu'une énergie cinétique est maximale aussi. Alors, en conclusion, voilà. Comprendre la biomécanique nous permettra de mieux répondre aux besoins des spécifiques, par exemple. D'ailleurs, dans tous les humains, et la biomécanique, en fait, explique comment l'énergie est utilisée par les muscles, par exemple. Même pour un moment qui se déplace normalement, il y a aussi la même technique. Les spécialistes sur la biomécanique peuvent aider à se passer par améliorer leur performance et à avoir des résultats qui sont. Donc, demander, ils vont peut-être plus centrer en mesure d'oxygène et efficacité de l'entraînement et de bien avoir des bons gestes. Ok. Voilà. Ça, c'est un film qui a été généré par Motion Builder. Et c'est un scénario qui a été coupé par des scientifiques, donc de la biomécanique. Donc, les références sont apprises. Bonjour tout le monde. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer le cours sur les principes et les calculs de la biomécanique. Donc, comme je vous ai expliqué auparavant, il y a un certain nombre de paramètres et de grandeur qu'il faudra retenir. Et surtout, que ce grand-deur-là, ça fait partie intégrante des calculs qu'on va faire. D'accord ? Alors, je vais commencer par le définir. En fait, j'en ai parlé d'ailleurs sur le centre de gravité. Ça veut dire que le centre de gravité, comme je l'ai dit, c'est le centre de masse. C'est le point central autour duquel la masse est partie uniforme. Alors, sur n'importe quel objet, il y a un point, il existe un point. Alors, ce point-là, il faut noter que parfois, il n'appartient pas à le corps humain. Par exemple, si je prends le triangle ici, à cet élément-là, on voit que le point central, il n'est pas dans la matière. Il est donc à l'extérieur. Parfois, ce point-là peut être à l'extérieur. Donc, en fait, c'est un point qui existe dans l'espace, mais pour lequel la matière est répartie uniformément autour de ce point-là. Voilà, c'est ça ce qu'on appelle le centre de gravité, ou bien le centre de masse. Alors, pour le corps humain, il existe pour chaque membre un point central, un point de centre de gravité. Et en plus, il y a la gravité du corps lui-même, au moyen. Donc, en fait, c'est quoi la gravité de la personne ? Ce n'est autre que la moyenne, en fait, ce qu'on appelle le centre, donc le barré-centre, de tous les centres de gravité de toutes les parties. Par exemple, pour la main, j'ai un point de centre de gravité, pour la jambe, etc. Mais il y a un point central qui est pour tout le corps. Et ça, c'est important. Pourquoi ? Parce que c'est à partir de ce point-là que le poids, donc, il vient vers le bas. En fait, c'est Mg. Aussi, on avait dit que le système, il y a un système qu'on appelle le levier. En thérapie, si vous voulez, comme la tête, on la modélise simplement par une barre qui est simplement appuyée autour d'un point. Et il y a deux poids, deux forces, F et R, ce qui correspond à deux poids, P A et P2. Et donc, ce point-là, il bascule de deux barres et d'autres, en fait, vers l'avant et vers l'arrière. Alors, c'est ça, en fait, la tête, elle est tout simplement schématisée par une barre horizontale qui est appuyée sur un point. D'accord ? Il y a aussi des positions, des modèles simples, ce qu'on appelle la modélisation simple. On va vous donner un exemple simple. Si je prends, par exemple, une personne qui s'assoit de cette façon-là. Donc, elle est comme ça. Donc, sur une chaise, par exemple, ou bien sur une casse. Et dont les jambes sont, donc, placées de cette façon-là. Alors, en fait, le bilan des forces, ce que nous avons, c'est le bilan, c'est la force qui est exercée par le corps sur le sol. Il y a la réaction du sol. Il y a aussi la réaction vers, sur le bassin aussi, à partir de cet élément-là, on est assis. Mais, en fait, le sol de gravité, il est quelque part, quelque part ici. Donc, il y a le poids aussi qui va jouer. Alors, si je prends, par exemple, cet exemple-là, de cette... Ça, c'est la brouette, en fait, si vous voulez. C'est une sorte de gravité située là. Donc, c'est ça, en fait, le poids. Le poids de la machine. Et donc, quand j'ai une force ici, pour contrer ceci, donc, il doit avoir une force qui a un moment, en fait, qui a une distance, et par rapport à ce point-là, et qui permet justement de contrer la réaction du sol. Donc, c'est par rapport à R. Donc, en fait, si vous voulez, c'est juste pour dire que, quand on a une position quelconque, nous avons un certain nombre de forces qui sont, donc, réparties par rapport au contact extérieur. Alors, je prends, par exemple, le bras, comme j'en ai parlé déjà avant. Il y a la force qui est donnée par les muscles. Alors, j'ai essayé de s'en gravité, qui est le poids du bras. Ou bien, si j'ai un autre point, par exemple, quelque part, mais j'ai également la réaction qui est donnée par le muscle. Alors, le muscle est représenté, schématisé tout simplement, par une force F, donc, qui est verticale. Et c'est pour ça qu'il change, on fait des directions par rapport à un bras, lui-même. D'accord ? Donc, en fait, ce muscle-là, on doit calculer, donc, on a connu la force, donc, on peut savoir quels sont les efforts qui sont exercés là-dessus, etc., pour savoir quels sont comme compléments. Nous avons un autre phénomène, ce qu'on appelle l'effet de gamme. C'est quoi l'effet de gamme ? C'est très simple. C'est le fait de faire tourner, par exemple, un cercle autour d'un point qui n'est pas le sien. En fait, j'ai, par exemple, là, je peux expliquer ça sur, par exemple, ici. Je peux prendre un cercle, un cercle, voilà. J'ai son centre de gravité G. Ça, c'est G. Le centre de gravité, c'est le poids G. D'accord ? C'est à partir de quel j'ai, en fait, le poids. Bon, en fait, le poids, comme je l'ai dit, c'est T égale à Mg. C'est la masse fois accélération. Alors, tout le monde sait que G, c'est l'accélération. C'est environ 10 mètres par seconde cadre. Maintenant, cette roue-là, il va tourner, par exemple, autour de ce poids, là, par exemple, avec la rotation oméga. Maintenant, supposons que je change la position de G. Eh bien, au lieu de mettre G ici, je vais la mettre, par exemple, quelque part ici. Quelque part ici. G, un autre point, un autre point haut de rotation. Donc, je vais faire la rotation autour de ce poids-là. qu'il va tourner autour de ce poids. OK ? Alors, le point, il est là, toujours, la masse, il est toujours comme ça. Vous voyez ? Mais la rotation, il se fait autour de ce poids. Donc, alors, ça, c'est le centre de gravité que normalement j'ai. Et ça, c'est le centre de rotation. Et j'ai une distance entre les deux. OK ? C'est ce qu'on appelle d'ailleurs, et on appelle ça, excentricité. Alors, ça s'appelle ça, excentricité. Excentricité, en fait, c'est ça. Excentricité. Voilà, excentricité. Voilà, c'est une excentricité. Alors, voilà. Excentricité, voilà. Ça, c'est excentricité. Donc, il tourne par rapport à ce point-là. Donc, il tourne par rapport à ça. Donc, en fait, il y a un effet de va-et-vient, en fait, de, en fait, de, 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 de la barre qui a une valeur de 2, 1 et moins 1, en fait, hein. Donc, il va en haut et en bas, hein. Il y a 1 et moins 1. Donc, en fait, il va comme ça. Donc, dès qu'il tourne autour de ce point-là, alors, ça, c'est le point de rotation, et bien, quand il tourne comme ça, eh bien, il y a, donc, un effet de, 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 de cylindre, hein. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle, donc, l'effet Kham. Ça s'appelle la Kham. Voilà, la Kham. L'effet Kham. Voilà. L'effet Kham. L'effet Kham, donc, ça veut dire tout simplement que il tourne autour d'un point qui n'est pas le centre de gravité. Hein, d'accord ? Alors, je reviens maintenant vers la présentation. C'est ça, ce que je veux dire ici. C'est ce qu'on appelle à l'effet Kham ou à l'effet Kham. Alors, ça existe parfois que ça tourne autour d'un point qui n'est pas le centre de gravité, et donc, il commence à osciller autour d'une surface. Et donc, c'est possible d'avoir cette situation-là. On a la poulie. La poulie, c'est une, tout simplement, c'est un système qui permet, grâce à une poulie, et à une corde, il permet tout simplement de transformer le sens de la force. Par exemple, je voudrais bien prendre une charge ici. Et avec la poulie, je pourrais là, là, changer le sens. Par exemple, voilà, je reviens ici, sur ma présentation, voilà, voilà. J'ai, par exemple, une masse. J'ai, par exemple, une masse ici. Il y a quelque chose comme ça. À supporter. Je reviens à supporter. Eh bien, pour faciliter la tâche, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je fais une poulie. Je mets une poulie ici. Une poulie, c'est, il tourne autour de ce point. D'accord ? Comme ça. Je mets une corde. Voilà. Et je tire par ici. Par ici. Voilà. F. Donc, ici, j'ai ce qu'on appelle la poulie. Donc, je tire et elle va. Ça, c'est la corde. C'est la corde. Voilà. Ça, c'est la corde. Voilà. Ça, c'est la corde. Donc, voilà. Ça, c'est l'effet poulie. Et donc, ça, c'est important. Alors, vous savez bien, nous allons voir que dans les systèmes qu'on utilise surtout en médecine, surtout les systèmes pour transport, pour des supports, pour des lits, par exemple, pliables, voilà. Beaucoup de systèmes qu'on utilise en médecine, on utilise justement ce système-là à poulies. Je reviens maintenant à la présentation. Donc, je continue. Alors, ce système de poulies, par exemple, regardez ici. Donc, c'est presque la même chose que c'est vraiment, ça simule plus ou moins les... En fait, ça simule plutôt... Comment dire ça? Donc, les vaisseaux, quoi. Les vaisseaux, enfin, les vaisseaux et tout ça. Qui, justement, pour plier, par exemple, le tour d'un de l'os, ici, par exemple, d'une articulation, eh bien, il y a un effet poli. Donc, c'est comme une corde, quoi. C'est une sorte de corde. Il y a un fil. Et quand je tire, eh bien, ça, ça fait tourner. Donc, même, ça se passe même au niveau du pied, au niveau des doigts, etc. Donc, c'est un système qui, justement, qui ressemble à la polie. En fait, c'est une similitude entre la polie et, justement, l'utilisation réelle, naturelle, qui, en fait, alors, c'est grâce à ces fils, en fait, ou bien, à ces artères, enfin, des... Là, eh bien, c'est là que se passe l'opération, justement, de la force. Et ça permet, donc, de plier, donc, ces organes-là. Alors, j'ai, par exemple, cette polie-là. Bon, j'ai un certain nombre de modèles. Alors, ça, c'est juste le modèle mécanique. Il y a ce qu'on appelle ici une polie mobile. Ça veut dire... Bon, je tire tous les deux au moment en même temps. Donc, ça s'appelle une polie mobile. J'ai également une polie multi... Ce qu'on appelle le moufle. Le moufle. Le moufle. Pas moufle, là. C'est moufle, en fait. Le moufle. En fait, c'est plusieurs polies avec une charge. Donc, ça existe aussi. Donc, on a plusieurs polies. Alors, dans le corps humain, il y a un certain nombre de systèmes comme ça. Il y a des poules. Enfin, c'est comme, comme j'ai dit, des articulations. On tire plusieurs, comme ça, des artères. Et puis, donc, ça permet de tirer et de plier, en fait, de déplacer un organe. Donc, c'est comme ça, à peu près que ça marche. Donc, ça s'appelle, donc, les moufle. Un moufle. Bon. Ça, c'est... Ce qu'on appelle la course. Alors, vous avez, par exemple, ici... Alors, là, je reviens ici sur le... Ici, sur le... Voilà. Je prends, par exemple, un bras. Voilà. Voilà, comme ça. Eh bien, ça, c'est... C'est le... Si vous voulez... C'est un élément 1. Alors, ça, c'est une rotule. Ça, ça s'appelle ça une rotule. On appelle ça, on appelle ça rotule. Pardon. Rotule. Alors, ça, c'est rotule. Ça, c'est la rotule. Donc, rotule. Voilà. Rotule. Donc, j'ai l'élément 1, par exemple. L'élément 1. Et l'élément 2, ici. Alors, je sais que si je veux, par exemple, que ce corps-là, en fait... Là, je vais changer un peu de couleur, par exemple, ici. Bon. Alors, si je veux, par exemple, que ce corps-là, il peut tourner par rapport à ça. Après une rotation theta. Voilà. Donc, j'ai ici le mouvement. Donc, c'est par rapport à ce point. Un point central. J'ai un mouvement theta. Donc, theta, elle varie de... Par exemple, si celui-là, il est de... Je ne sais pas, il est de... Il est à 0. Par exemple, theta. À la position initiale, il est à 0, par exemple. Hein? Il peut faire toute cette rotation-là. Il peut passer de 0 jusqu'à 180 degrés. Ça, c'est comme le cas, par exemple, du pic. Voilà. Par exemple, la jambe. Ça, c'est la jambe, par exemple, etc. Eh bien, ici, si vous voulez ça sur la base-là, par exemple. Eh bien, j'ai ici la jambe qui va de cette position maximale. Hein? Maximale. Jusqu'à... Voilà. Jusqu'à... Alors, elle va de cette position-là. Donc, par exemple, de ceci, de 0. Jusqu'à ceci. Au lieu de theta, elle varie. Theta. Elle varie de 0. Jusqu'à 180 degrés. En fait, c'est pic. Voilà. Jusqu'à ce qui parle. Jusqu'à ce qui parle. En fait, c'est pic. Ah, pic. Donc, en fait, elle varie. En fait, ça, c'est la jambe. La jambe, ça. Ça, c'est le pic, si vous voulez. J'ai également la même chose. Ceci aussi. J'ai le modèle ici en bas aussi de la jambe. C'est aussi le pic. Alors, comme ça. Voilà. Eh bien, ça aussi, ça tourne, en fait. La même chose. J'ai également la rotation que je pourrais faire. Donc, j'ai ici ce pied-là qui tourne par rapport à ce point. Donc, il tourne avec un, ainsi. Voilà. Donc, la même chose. Le pied, il tourne. Il peut, par exemple, prendre cette position, cette position, etc. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle le mouvement. Alors, ça, c'est ce qu'on veut dire ici. C'est ce qu'on appelle la course. Ça s'appelle la course. La course, ça veut dire donc, ceci, il va tourner par rapport à ça, dans un certain sens. Et la distance parcourue, ça fait donc la course, tout simplement. D'accord? C'est les articulations. Alors, nous avons ce qu'on appelle les chaînes. Alors, c'est quoi les chaînes? Eh bien, les chaînes, c'est un ensemble d'éléments. Alors, quand on parle de chaînes, on parle de chaînes, eh bien, on parle d'un certain nombre d'éléments qui sont reliés entre elles et qui sont enchaînés successivement. Voilà. Alors, par exemple, je peux prendre ici un élément. Un. Il est relié à un autre élément. Deux. Et puis, celui de troisième, il est relié à un élément trois. Et ainsi de suite. Eh bien, c'est comme ça que 4, par exemple, etc. Donc, en fait, c'est grâce à cette chaîne-là. Par exemple, je peux prendre celui-là, je vais le fixer. Celui-là, par exemple, là. Et je donne des mouvements aux autres, si vous voulez. On peut, par exemple, donner des mouvements aux autres. Par exemple, celui-là qui peut tourner par rapport à theta1. Celui-là également, GTA2 ici, entre les deux. GTA3, etc. Donc, ça veut dire que chaque corps, il tourne par rapport à l'autre. En fait, c'est ce qui se passe sur le corps humain. Par exemple, j'ai... Si tu as sorti de chaîne, si vous voulez. Alors, du corps humain, la même chose. C'est à peu près là, le même cas. J'ai ici, par exemple, le bas là. J'ai sorti de chaîne, voilà. Voilà, j'ai pas le bas ici, voilà. Et voilà, c'est une chaîne. Il y a un certain nombre de chaînes. Voilà, par exemple. La même chose ici, ok. Voilà, je mets de même, hein. Voilà, c'est le volet. J'ai de même, ok. Alors, ça aussi, ce sont des chaînes. Ça, c'est les... Ce qu'on appelle, donc, la colonne vertébrale aussi, c'est des chaînes. Si j'ai également, c'est les jambes aussi. Voilà. Pardon. Pardon, oui. Voilà. Et de même, ici, la même chose, hein. Voilà, par exemple. Et ça, c'est des chaînes, c'est grâce à... Donc, ça, c'est un modèle de chaîne. Ça s'appelle des chaînes. Alors, donc, entre les... Ça, c'est des articulations. Et tout ce que nous avons entre les deux ici, ce sont des corps rigides. Ça, c'est rigide, rigide. Mais, en tout cas, l'un qui bouge par rapport à l'autre. Donc, ça, ça, ça veut dire, donc, nous avons des... Certains membres de... Voilà. Alors, ça, c'est les limitations. Voilà. Là, c'est ça. Voilà. Voilà. Donc, tout ça, ça bouge, hein, en fait. Ça bouge. Il y a des angles, etc. Alors, pour faire l'étude, justement, c'est ce qu'on appelle l'étude cinématique. Le fait d'étudier ces angles-là, péta 1, péta 2, péta 3, etc., ça s'appelle, donc, justement, j'ai mis mes six angles, par exemple, ici, et j'ai un mouvement comme ça, par exemple. J'ai la tête ici, par exemple, qui a un certain nombre de mouvements dans l'espace. Donc, en fait, c'est un mouvement très, très complexe. Il y a beaucoup de paramètres. D'ailleurs, c'est un mouvement qui a plusieurs thétats, plusieurs angles, et plusieurs articulations, plusieurs liaisons, mais il n'y a pas d'allongement. Sachez que le corps humain, il n'y a pas beaucoup d'allongement. Donc, ça veut dire, je ne peux pas allonger, par exemple, le bras, plus que ce qui est déjà, parce que ce n'est pas possible, il ne s'allonge pas, parce qu'ils sont du coup rigides. Mais, en tout cas, les rotations, il y en a, il n'y en a pas toujours. Donc, en fait, c'est pour cela que le mouvement, il est assez complexe. Et donc, ça s'appelle les chaînes. Et bien, ça, c'est l'intégrer des chaînes. On utilise les chaînes. En fait, en mécanique, c'est ce que je connais, on a beaucoup d'équations. Voilà, beaucoup d'équations sur les chaînes et qui permettent justement d'étudier le comportement de l'humain, les forces un peu partout, internes et tout ça, afin de savoir dans lequel sens il y a le comportement, comment il est dans le corps. Alors, c'est pour cela que j'ai parlé ici. Donc, justement, d'éléments chaînes articulées, musculaires, etc. D'accord. Maintenant, on va parler de la notion de contrainte. Alors, ça, ce que nous avons fait en premier semestre, si vous vous souvenez, bien sûr. Nous avons fait ce qu'on appelle les contraintes. C'est quoi les contraintes ? Et bien, c'est très simple. C'est tout simplement la réaction d'un corps déformable par rapport aux forces extérieures. Donc, c'est... Et il introduit, bien sûr, la notion de la section, la force, bien sûr, interne et, bien sûr, les dimensions géométriques. Donc, alors, la contrainte, il est très importante. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça nous montre un peu qu'ils sont les déformations en interne qui se passent dans le corps, ou bien, dans l'élément, ou bien, dans la structure qui est considérée. Si je prends, par exemple, un os, ou bien, l'avant, par exemple, et bien, en fait, quand je lui exerce une force extérieure, il y a des forces intérieures qui sont là-dedans. Donc, alors, ces forces intérieures, et bien, sont caractérisées par ce qu'on appelle les contraintes. et bien, ça veut dire, donc, c'est, si je coupe la structure, par exemple, la dent, il y a l'os de l'intérieur, et bien, je sais que la matière à l'intérieur, elle aussi, elle est soumise à des forces en interne. Et bien, ça, ça donne lieu, justement, c'est à cause des contraintes. Donc, ces contraintes, c'est ça. Donc, d'accord. Alors, si vous voulez, je peux vous expliquer un peu ça sur le... Voilà, on fait ça. Voilà, je vais passer. OK. Voilà. Alors, je prends par exemple les matières quelconques, je ne sais pas, les matières quelconques, comme ça, peu importe, voilà, de la matière, et bien, je peux par exemple exacérer les forces ici, F, 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 etc. Alors, c'est pour ça, en fait, si je prends l'intérieur, justement, de ça, si je tire un élément, par exemple, un triangulaire, je prends un élément comme ça, je le coupe de l'intérieur, je coupe un élément, je le coupe, et je le sors ici. par exemple, j'ai un élément que j'ai coupé de la matière, imaginez que vous découpez la matière à l'intérieur, vous découpez, et bien, sachez que, justement, cet élément-là, il est soumis un certain nombre de forces internes, des petites forces, F1, de tous les côtés, d'ailleurs, des petites forces, ce qu'on a fait, des forces internes, des forces internes, F3, etc. Chaque facette, chaque face, par exemple, cette face-là, j'ai une certaine force, fait F1, et bien, sachez que les F1, et bien, c'est F1, cette petite force-là, qui est impliquée sur la petite matière à l'intérieur, et bien, c'est la contrainte, je l'appellerai cette contrainte par exemple, sigma 1, 1, 2, par exemple, fois, la petite surface, celle-là, S1, voilà, alors, c'est ça, en fait, la surface, alors, voilà, donc, ça va toujours comme ça, donc, ces forces, et bien, elles sont tout simplement, la contrainte qui multiplie la surface, donc, c'est généralement comme ça, un peu partout, à chaque fois qu'il y a une petite facette ici, et bien, on dirait qu'il y a les facettes à l'intérieur sans écraser, alors, c'est comme si on veut dire, par exemple, si la personne, sur un muscle, il se sentait mal, et bien, qu'est-ce que ça, il a pris une charge très grande, une grande charge, il a pris, par exemple, 20 kg, et puis le muscle, il a un écrasement au niveau des muscles à l'intérieur, et bien, c'est en fait la contrainte qui a fait ça en fait, ça veut dire donc que dans l'intérieur, il y a une force interne dans le muscle, qui a fait que, justement, le muscle, il a été écrasé par une force interne, et c'est là qui a causé justement le mal au niveau de la musculaire, donc ça s'appelle donc les contraintes, on a fait ça, nous, avec un autre terme, la contrainte, alors bien sûr, il faut savoir qu'il y a ces contraintes-là, elles entraînent des déformations, bien sûr, et bien sûr, chaque déformation, eh bien, il induit ce qu'on appelle une modification de l'allongement, l'allongement du tissu, alors si jamais un muscle, ou bien un tissu, est sommé à une contrainte, ou bien une force en interne, eh bien, donc, il est allongé, alors cet allongement, il s'appelle delta L, tout simplement, c'est tout simplement détaillé sur L, ça se fait la déformation, d'accord? Donc, si je prends un exemple ici, j'ai par exemple une force exercée sur cette barre-là, il est allongé de quelqu'un de petite partie ici en rouge, delta L, et donc, c'est ça ce qu'on appelle l'allongement qui est causé par la contrainte, et donc, c'est delta L, ça s'appelle donc la déformation, delta L sur L, ça s'appelle la déformation. De même, ici, la même chose, si je prends cette contrainte-là, elle peut être un peu plus petite, parce que la barre est un peu plus grande, elle est plus large peut-être, mais en tout cas, il y a un allongement delta L qui est divisé par L, ça donnerait justement la déformation, et donc, c'est ça en fait, ça dépend donc de la taille, en fait, de la section de l'élément, de l'instruction. Alors, il y a ce qu'on appelle, on a déjà vu ça, en fait, ce qu'on appelle le diagramme, ce qu'on appelle le diagramme de la contrainte, en fait, c'est ça, c'est sigma par rapport à la déformation. Généralement, il passe par plusieurs deux phases, en général, il y a la première phase qui est ce qu'on appelle la phase de la cycle, dans laquelle il y a une droite, donc il y a un sigma égal à k fois epsilon, donc c'est une droite, c'est ce qu'on appelle la partie lumière, et il y a, à partir du point, par exemple, ici, il y a ce qu'on appelle la partie non-lumière, c'est là où il y a la déformation plastique, ce qu'on appelle en termes de mécanique, même coulement plastique, eh bien, c'est là où on ne sait pas ce qui se passe, en général, ça dépend du matériau, ça dépend de toute chose, donc, en fait, ça, c'est très, eh bien, c'est ce qui se passe normalement dans le corps humain, c'est plutôt la partie plastique, il y a plusieurs déformations plastiques, et c'est généralement incontrôlable, c'est un peu difficile à modéliser, mathématiquement parlant, donc c'est un peu difficile, mais en tout cas, on peut l'étudier parce que ça existe, donc c'est la déformation plastique, alors il existe, en fait, cinq types de formes de contraintes, vous avez ce qu'on appelle la contrainte de traction, ça veut dire, on tire, donc on rallonge avec une traction, vous avez ce qu'on appelle la contrainte de compression, c'est l'inverse de la traction, en fait, je pousse vers le bas, et donc il y a la matière, la structure qui est rétrécie, donc elle rentre dans elle-même, vous avez le cisaillement, alors bien sûr, ici, le corps, il change, parce que quand on pousse, il y a cette dimension-là qui va devenir plus grande, par contre, quand on fait la traction, il y a cette dimension qui va se rétrécir, en fait, il y a une composition qui s'appelle la composition du modèle de Jung, et donc, la composition de poisson qui permet de donner la liaison entre la hauteur et cette épaisseur-là, cette largeur, pardon, il y a le cisaillement, donc on cisaille, ça veut dire que je coupe perpendiculairement à l'axe du cylindre, ici, ça s'appelle le cisaillement, nous avons ce qu'on appelle la torsion, donc en fait, je fixe le bas, je fais tourner le haut, donc, eh bien, le cylindre, il est soumis à une torsion, c'est un port très difficile, d'ailleurs, elle est très grave, d'ailleurs, c'est ce qui fait un peu que c'est le plus compliqué pour le corps humain, surtout, l'os, ça ne supporte pas beaucoup la torsion, vous savez bien que la torsion, tout de suite elle crasse, et vous avez la flexion, la flexion, c'est quand on pousse de haut et fléchit, donc il y a donc une flèche, eh bien, voilà, un peu les cinq types de bas, donc voilà, pour les réactions à la déformation, nous avons, comme j'ai dit tout à l'heure sur la courbe, deux parties, il y a l'inasticité, donc c'est tout simplement le fait que le corps reprend sa forme initiale, lorsque la force est supprimée, ça veut dire qu'il n'y a plus de force, ce qu'on appelle la relaxation, il y a la plasticité, c'est-à-dire que le corps, il conserve la forme obtenue, ça veut dire qu'il a une déformation plastique et qui est donc permanente, donc il garde cette déformation, même après avoir supprimé la force, il reste quand même déformé, donc alors ça veut dire qu'on a dépassé la limite, ce qu'on appelle, la système a dépassé, donc voilà, donc ça, ça s'appelle, alors pour les tissus biologiques, donc on dit qu'une barre métallique réagit bien aux trois types de contraintes fondamentales, ça veut dire, je dis bien, donc ça s'appelle un comportement isotropique, un os réagit bien à la compression, moins bien à la traction, et encore moins bien à la... comme j'ai dit tout à l'heure, à la torsion, donc le os, il réagit très mal à la torsion, d'ailleurs vous le remarquez, à chaque fois qu'il y a torsion, il y a un carcéris tout de suite, parce qu'il ne supporte pas beaucoup la torsion, alors la traction, il supporte peu, la compression, et c'est bien, donc l'os, il réagit beaucoup, alors la preuve, c'est que les jambes, le poids de la personne, c'est supporté par l'os, donc l'os, il supporte bien, en fait, le poids, donc ça veut dire, donc il y a la compression, qui vient s'y porter, l'allongement, oui, on fait aussi l'allongement, quand on fait du sport, par exemple, quand on s'allonge, on veut essayer de, voilà, ça aussi le comporte, mais en fait, la torsion, alors il réagit, l'os, il réagit aussi, différemment, dans la direction, ça dépend aussi de la direction, de la force, le sens, etc., en fait, contre la force, qu'on appelle ça, le comportement isotropique, donc en fait, l'os, il réagit différemment, par rapport à, à la force, en fait, à son sens, à sa direction, et tout ça, alors bien sûr, la même chose pour les autres, humains, donc c'est la même chose pour l'humain, tous les éléments se comportent, d'une manière, par rapport, d'une autre, par rapport aux forces, qu'on lui applique, d'accord, donc voilà, par exemple ici, j'ai ici par exemple, le tissu biologique, on regarde comment il est, alors ça, ça vient aussi d'une expérimentation, il est un peu différent, il y a vraiment, une déformation, très, très, très élastique, plus élastique, il n'y a pas beaucoup d'élasticité, ce qu'on appelle donc, pratiquement, ou bien, parfaitement plastique, puis un certain moment, la plasticité, ça augmente, voilà, et donc on a donc, certains comportements, qui a plus ou moins comme ça, donc peu d'élasticité au départ, puis un certain moment, il passe plastique, et puis après, ça a l'allongement, donc l'allongement, il est faible, mais en tout cas, il y a une grande cassure, une grande augmentation de la contrainte, ça, ce qu'on appelle, le comportement, la différence entre le comportement, linéaire, matériau linéaire, et non linéaire, alors linéaire, ça veut dire la contrainte, pour se dire la déformation, il est linéaire, il y a une paroi, par contre non linéaire, c'est ce qu'on vient de voir, il y a un comportement, plus ou moins, à peu près de cette forme-là, peut-être n'importe quoi d'ailleurs, parce que, ça peut même changer, donc il y a une grande différence, en fait, entre les deux, ça s'appelle linéaire, et non linéaire, merci de tous les, donc, donc, alors il y a aussi, ce qu'on appelle, le comportement, viscule élastique, c'est-à-dire que, le comportement, il dépend du temps, donc il y a les tissus, ça allonge, mais, on dépend du temps, de la durée, parfois on allonge un tissu, et, à un certain moment, il lâche, même, avec la même force, ou bien, parfois, il peut supporter, cette force-là, même, avec un temps très très grand, ça dépend, ça dépend, mais avec la même force, parfois, il peut la chaîne, et parfois, il peut, alors, donc, on dit aussi que les tissus, éliminent progressivement de l'eau, et, donc, c'est pour cela que, les molécules, elles glissent, l'une par rapport à l'autre, donc, on parle, on parle donc, de comportement viscule élastique, ça s'appelle viscule élastique, si on applique ça, d'ailleurs, la kinésithérapie, par exemple, on laisse, l'organe, un certain temps, donc, l'étirement, on laisse beaucoup, on étire un peu, pour que le tissu s'allonge, etc., il y a beaucoup d'opérations, qu'on fait dans ce sens-là, c'est quand il s'agit de, de rallonger un mens, ou bien, de rallonger un tissu, etc., on le laisse pour, donc, pour le temps, et elle garde, donc, cette déformation, avec le comportement, alors, donc, c'est ça, en fait, la viscule élastique, donc, tout simplement, je mets, donc, une force, sur un vase, plein d'eau, vers l'eau, qui va sortir, sous pression, bien sûr, donc, j'ai la force, alors, j'ai le delta L, par rapport au temps, j'ai la force, et puis, après, à un certain moment, j'ai la force constante, mais, au gradé, le delta L, et le gouvernement, et à un certain moment, il devient, donc, congentiel, c'est très important, avec la même force, mais juste en fonction du temps, il vient delta L qui augmente, il commence par zéro, il augmente, mais avec le temps, il augmente le tissu lui-même, puis, c'est un comportement un peu, un peu particulier sur le tissu humain, il y a ce comportement là, qui est un peu spécial, donc, en fait, ce qu'on appelle un comportement visco-élastique, alors, la même chose aussi, la force, en fonction du temps, je laisse le même, la même, la même, en fait, le même allongement, en fait, je laisse le même allongement, je tire, mais je laisse, mais la force, quand même, commence à diminuer toute seule, jusqu'à ce qu'il atteint une force générale, donc, tangentielle, avec le temps, donc, en fait, c'est le comportement, dans le temps, c'est très important, de le savoir, de le souligner, lorsqu'il s'agit de parler, justement, de, de, du comportement au corps humain, alors, il y a ce qu'on appelle, c'est le flambement, le flambage, si vous voulez, ça, c'est le corps, alors, c'est pour cela que, lorsque, parfois, il y a des humains, où l'os, il est déformé, si le poids est très excessif, il y a l'os, il se déforme de cette manière-là, ça s'appelle le flambage, donc, il y a un certain niveau, surtout les gens qui sont très grands de taille, parce que ça dépend de la hauteur de l'os, justement, et bien, très souvent, quand il y a une charge importante, et bien, ça déforme l'os, d'une certaine manière, ça s'appelle donc, justement, le flambage, le flambage, et bien, c'est le fait que, la poutre, bien, l'os, il change, lorsqu'on le tire, alors, ça s'appelle, ça, c'est la notion de la co-contraction, ce qu'on appelle, ça veut dire, que j'ai, par exemple, un mousse entre les muscles, donc, il est composite, ce qu'on appelle, donc, composite, c'est-à-dire, j'ai le muscle plus mousse, donc, c'est une poutre un peu spéciale, si vous voulez, c'est comme si vous prenez une poutre, et vous mettez entre les deux, qui est entre deux barres, avec ses raies, et bien, c'est à peu près ça, ça s'appelle donc, une poutre composite, donc, il y a, il est comprise entre, un mousse, et un muscle, et bien, en fait, ça, c'est vraiment un comportement un peu difficile, parce que ça favorise justement, la cicatrisation osseuse, et correspond à une chaîne parallèle, en fait, ça dépend, en fait, c'est un comportement, c'est un, l'osse se trouve, entre deux, comment on est tôt, entre deux, d'abord, entre les efforts extérieurs, et les efforts intérieurs, et aussi les efforts, justement, du muscle, donc, il est un peu, entre les deux, alors, on parlera par la suite, si vous voulez, on parlera par la suite, de ce qu'on appelle, la notion de fatigue, dans ma tête, alors, le fatigue, je vais vous en parler, peut-être vers la fin, c'est quoi, en fait, la fatigue, je vous en ai déjà parlé, on a déjà tiré quelques points, on a déjà parlé quelques fois, c'est le fait que, qu'avec le temps, et avec des forces, cycliques, même qu'elles ne sont pas importantes, cycliques, mais un grand nombre de forces cycliques, qui se répètent, répétitives dans le temps, il y a influence de l'os, justement, il y a de la poutre, donc, il y a, donc, ça peut, donc, entraîner la fracture, de l'os, ça peut entraîner, la rupture, par exemple, de tendons, etc., en fait, si jamais je mets, par exemple, l'os sous contrainte cyclique, qui se répète, eh bien, il risque d'avoir, donc, de problèmes, alors, c'est ce qu'on appelle, il y a, donc, on peut étudier ce qu'on appelle, la résistance à la fatigue, donc, ça veut dire, donc, on essaie de calculer, de manière à ce que, à ce que, à ce que l'os résiste, à des, un grand charge, donc, un charge, qui est répétitive, mais infiniment répétée, voilà, répétitive, dans le temps, et, donc, on va avoir, à quel niveau, il va se passer, voilà, donc, voilà un peu, ce qu'il voulait dire aujourd'hui, et, donc, la suite, vous parviendra, bien sûr, assez sûrement, et, clair, si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à m'en parler, ou bien, à m'envoyer ça par mail, alors, je vais essayer de vous envoyer ça, alors, s'il vous plaît, pour les, les mini-projets, la prochaine fois, je vous parlerai des mini-projets, à remettre, dans le cadre de contrôle continu, des recherches bibliographiques, alors, je vous prierai, bien sûr, s'il vous plaît, de m'envoyer la liste, les binômes, en fait, ou bien, je ne travaille pas, par vous, par mon ombre, parce que je ne peux pas travailler, par le binôme, maintenant, par mon ombre, et chacun, vous allez m'envoyer, vos emails personnels, et comme ça, je vous donnerai les sujets, à traiter, chez vous, et que vous allez m'envoyer, par la suite, d'accord, on se sera d'accord, sur une date de remise, du devoir, et comme ça, vous allez en repris, alors, sinon, pour le reste du cours, je vous préviendrai, sur la fin, de la façon, avec la tombe, à faire le test, et, il faut remaner, comment ça va se passer, d'accord, donc, ça viendra, donc, bien sûr, la prochaine fois, on va continuer, la biomimique incrementaire, et puis, on commencera les exercices, un certain nombre d'exercices, les calculs, et tout ça, comment calculer les choses, et voilà, bien sûr, comme j'ai dit, n'hésitez pas à me envoyer des emails, si vous avez besoin de quelque chose, si vous avez des remarques, et tout ça, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me envoyer, ok, allez, bonne chance, et bien, bonjour à tout le monde, alors, pour aujourd'hui, on va continuer un peu, ce qui va se passer, le discours, et que la suite sera, exclusivement, consacré, en fait, aux exercices, de l'application pratique, et tout, juste avant de, de commencer, en fait, je tiens quand même, à vous rappeler, en fait, qu'il y aura, donc, il y aura, donc, qu'il y aura des sujets, de recherche, en fait, bibliographiques, comme ce que nous avons fait, pour le premier semestre, et ce qui concerne, en fait, le contre-continorium, c'est-à-dire que, vous devez faire, des travaux, de recherche, et puis, remettre un rapport, comme ce qu'il y a, etc., donc, bien sûr, je vous laisserai le soin, de choisir les sujets, vous-même, vous ne les voyez pas, email, donc, il faut absolument, les envoyer, les mails, comme ça, moi, donc, je vais vous, vous les confirmer, donc, officiellement, et à ce moment-là, vous commencez à travailler, donc, ça va compter pour vous, le contre-notes, de contrôle continu, maintenant, pour le cours, en fait, comme j'ai dit, vous aurez donc, toujours des questions de cours, bien sûr, et des exercices, comme on va, bon, on n'est pas encore là, mais voilà, donc, alors, aujourd'hui, on va essayer de finir avec, la vie mécanique dentaire, on savait bien que la vie mécanique dentaire, elle est très, très utilisée, qu'on va le savoir tous ailleurs, tout le monde le sait, c'est qu'on redresse, en fait, la denture, on répare, parfois, les mâchoires, le cas à l'aventure, grâce à la vie mécanique, vous connaissez tous, les implants, vous connaissez tous les fils, les plantes dentaires, en fait, et puis, voilà, on va essayer de voir un peu la mécanique, de ce phénomène là, c'est-à-dire, comment est-ce qu'une dent, peut-être, on pourra la remettre en place, en fait, c'est, alors, pour cela, en fait, il y a des études qui ont été faites, des gens qui ont cherché ça, c'est très facile, en fait, c'est l'application de la mécanique, mais un domaine un peu particulier, c'est-à-dire, la denture de la dent, alors, si je fais, par exemple, un déplacement de la dent, au nom de la vieole, osseuse, et bien, ce que vous remarquez, c'est dans ce schéma-là, c'est que, si je mets une force, par exemple, je tire un peu sur l'avant, il y a deux appuis, alors, il y a un appui ici, on a contact, et un appui là, parce qu'il y a donc un certain, en fait, basculement, comme on dit, ou bien, ce qu'on appelle un moment, en fait, en mécanique, en fait, on sait que, cette liaison-là, c'est généralement, une liaison, ce qu'on appelle une liaison, donc, un encastrement, donc, ça veut dire, l'avant, il est encastré, dans la vieole osseuse, mais si j'approfondis, en fait, l'étude, si j'approfondis un peu, voilà, donc, je vais remarquer, que quand même, lorsque je tire avec une force, il y a quand même, deux contacts, mais le reste, c'est le reste, c'est le reste, et ça veut dire, donc, il y a du vide, entre l'avant, et l'alveillant, et ça, ça induit, en fait, des effets, sur le système, sur l'inventaire, sur l'avant, l'aventure, et donc, il y a, donc, effet direct, alors, c'est pour cela, que si jamais, nous avons, de l'aventure, qui est déformée, par exemple, on peut mettre, donc les forces, et la laisser, jusqu'à ce que, il s'adapte, à cette nouvelle situation, alors, les calculs sont un peu, compliqués, ben, c'est pas compliqué, à vrai dire, mais bon, mais, bon, si vous voulez, il y a un moment, ce qu'on appelle, le moment, le moment, tout simplement, M, c'est-à-dire la F, fois la distance, alors, la distance, n'est autre que, en fait, ces distances-là, voilà, donc, il y a F, jusqu'à, la notion de gravité, c'est la distance D, et je fais F, qui est une multipliété, ça m'adapte, donc, tout simplement, ce moment-là. Bon, vous avez également, ce qu'on appelle, donc, si on fait un certain calcul, vous avez donc, voilà, une approximation, dans le moment d'inertie, donc, ce qui veut dire, ce que vous faites, plus ou moins, le moment divisé par la force, en fait, il vaut, plus ou moins, ceci, c'est un calcul de le moment, par rapport à un moment d'inertie, bon, c'est pas la peine, parce qu'en tout cas, ça c'est un peu, un calcul qui a été déjà fait par les gens, c'est juste, il faut juste le comprendre, mais ça existe, en fait, c'est le rapport entre le moment et la force, c'est une distance, alors, voilà un peu la similitude, si vous voulez, c'est comme si vous avez une charge, sur un ampli plan, vous avez donc un contact plan, et donc, vous avez un moment plus une force, c'est comme ça que ça marche, en fait, donc, vous avez un couple résistant, grâce à cette position plane, de ces deux cours là, donc, j'ai un couple résistant CR, et donc, ou bien, notre modèle, c'est comme si vous avez, bon, c'est comme analogie, avec la résistance de l'air, pour les bateaux, dans la mer, ou quoi, vous avez le couple du vent, vous avez le couple résistant, du bateau, dans l'eau, et donc, ça, c'est ça, c'est ce que ça veut dire, bon, bref, c'est juste une similitude, alors, maintenant, si je prends, maintenant, la dépend, là, donc, comme ça, si vous voulez, en fait, on va chercher ce qu'on appelle le point d'ancrage, qui est donc une translation pure, si vous voulez, par exemple, si je prends ce point là, si je tire, elle va basculer, parce qu'en fait, finalement, il y aura un moment, par contre, si je prends le point central, je tire, elle va se déplacer en entier, donc, là, c'est un peu ça, quoi, ça s'appelle, donc, le point d'ancrage, alors, les gens, en fait, on peut partager là-dedans, en trois zones, vous avez ce qu'on appelle la zone, la couronaire, la hauteur couronaire, c'est là, vous avez ici, en bas, ce qu'on appelle la hauteur radiculaire, et, environ, H sur 3, c'est un peu, cette zone-là, en fait, c'est moi qui joue un peu le moment, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que, j'ai une certaine distance, qui fait que, quand je tire là-dedans, il va basculer par rapport à ça, parce que son gravité, elle va changer, plus ou moins entre C et CR, alors, entre H et 0, H sur quoi, donc, on a quelques, quelques valeurs, qui sont expérimentales, juste pour avoir une idée, en fait, ça, c'est juste pour avoir une idée, et voilà un peu le modèle, qui, de première vue, on le voit, qui est un peu compliqué, mais bon, à titre d'indication, vous avez un certain nombre de forces, qui n'est pas facile quand même, vous avez, en fait, le déplacement, la rotation theta de la dent, à partir de la position verticale, et puis, vous avez le déplacement, aussi de la dent, en fait, delta x, vous avez, combinaison entre, une force résistante, qui tire, plus un moment, qui fait la rotation, voilà, la force résistante, qui tire, plus, justement, alors là-dedans, il est subi deux choses à la fois, il est subi la force, qui va tirer là-dedans, carrément, en translation, et puis, le moment de rotation, qui permet de faire tourner la dent, et donc, il va s'appuyer sur deux points, donc voilà, autour d'un point theta, donc finalement, je me retrouve avec un force plus, un moment C, c'est plus ou moins, c'est ce qui fait un peu de qualité compliquée, cette version, parfois, on néglige, en fait, le déplacement, on dit que delta x, c'est à zéro, ça veut dire que c'est déplacement, alors bon, comme on dit, on est rigide, par contre, il se déplace, il y a un moment, donc il va basculer, donc, il existe, l'existence d'un couple, et couple résistant, c'est aussi pour cela que, alors c'est pour vous dire, juste que, les calculs, il y en a des calculs, on peut faire des simulations, on peut faire des choses, bon, mais bon, c'est juste la mécanique, donc il faudra, savoir quelle est cette force là, nécessaire, justement, pour pouvoir basculer là-dedans, et la remettre à sa place, en cas de déformation, bien, en fait, qu'il y a, par exemple, déformation native, on va remettre là-dedans, à une place qui est convenable, donc on peut calculer cette force là, nécessaire, donc on va donc, mettre en place, les bagues, ou quoi, qui permettront justement, de la ramener à sa position, alors c'est voilà, c'est pour cela que, on étudie un peu, le système de force appliquée, voilà, avec un arc facial, une force extra-orale, comme on dit, donc on a là-dedans, donc on a un moment résultant, qui est CR, donc c'est P x F, donc ok, et on a donc des, on tire ça par un fil, et on calcule justement, la force nécessaire, qui va donc nous donner, donc le couple volu, alors c'est ça en fait, M est égal à 2 fois F, ce qu'on a dit tout à l'heure, ça c'est le couple qui va pivoter, et ça c'est, donc le, donc c'est là, le braquette, c'est ça, donc, dans laquelle on met le fil, et on tire justement, de telle manière, à basculer là-dedans, par rapport à ça, alors comme j'ai dit, il y a toujours la prise de H3, qui est en fait, la zone où ça joue, entre le point de rotation, ça peut varier de là, jusqu'à là, ça dépend de la bonne, tout ça, alors, ceci étant, donc on peut déterminer F, et par conséquent, on peut déterminer justement, qu'il y a la nature, donc, de la braquette, et du fil, bien sûr, qu'on va utiliser, voilà, donc voilà, c'est pour ça, qu'est-ce que j'ai dit, que M sur F, c'est égal à ça, donc ça pourra nous dire, qu'il est M sur F, si vous voulez, connaissant H, bien sûr, connaissant Y, si on a, on se positionne à M, donc on est quelque part, on remplace, qu'on trouve M sur F, voilà, donc par rapport à, à, donc, comment on dit, comment on appelle ça, le toque, radicule de platine, en fait, de recul, bon, en fait, on met ça, donc, on a le pivotement, de l'avant, par rapport à la braquette, donc CP, c'est la braquette, et donc, ça dépend, en fait, comment est-ce qu'on peut, cette situation qu'on veut, pour pouvoir, justement, remettre l'avant, à sa place, voilà, voilà, un exemple aussi, j'ai ici, directement, la plaque à la braquette, j'ai la gorge, de l'avant, et bien, je tire avec F, avec un angle, parfois, ça dépend de l'angle, aussi, et alors, si je tire avec un angle, donc, ça veut dire, donc, j'ai une projection de la force, en deux directions, la force horizontale, la force verticale, et donc, l'avant, il prend une position, autre, après, un certain point, donc, bon, ça c'est une application directe, ainsi que de, alors, voilà, ici, quand il s'agit de prendre, plusieurs, donc, ventures à la fois, et là, je mets toutes les braquettes, carrément, donc, je mets, carrément, les braquettes, un peu partout, parce que c'est le même fil, et je, je prends l'ensemble, et je m'accroche sur des, des dents qui sont déjà existants, et je tire les autres, donc, c'est pour cela que, on doit, on doit savoir quel est l'endroit, donc, c'est un calcul qui se fait d'ailleurs, on calcule l'endroit, et donc, et on sait comment on tire, pour ceci, donc, voilà, donc, c'est simplement, c'est un souci, ça c'est les braquettes, donc, par exemple, ici, c'est juste, comment tirer, tout ça, c'est juste les forces nécessaires, à titre d'exemple, si vous voulez, que les utiliser par la suite, ça c'est les braquettes, voilà, donc, en fait, ça c'est juste les calculs, comme je l'ai dit, bon, à votre niveau, ce qui reste quand même, qui reste quand même, à votre niveau, voilà, c'est bon, là, je dirais, ça demande bien sûr, des prérequis, au niveau de la mécanique, mais bon, quand même, c'est épaisable, il faudra le savoir, on peut utiliser les formes, de manière directe, donc, en cas de besoin, et on peut calculer, les efforts nécessaires, parce que, c'est important, ces efforts, là, franchement, d'accord, comme ça, on a le résultat qui est bon, alors, on peut commencer maintenant, compléter les exercices, voilà, le premier exercice, ça c'est très simple, en fait, il s'agit tout simplement, de 5, 5 personnes, qui poussent, donc, une pierre, une grande pierre, une grosse pierre, et on sait que chacun, il exerce une force, alors, donc, on peut représenter ça, par les vecteurs, ça veut dire une force, par définition, c'est un vecteur, qui a des directions, d'accord, donc, donc, on a, on a, on commence par la gauche, ce monsieur là, et bien, elle a cette force, enfin, par, commence par là, si vous le voyez, ce monsieur là, il y a une force qui a, par exemple, qui est le nom de X, 370 tonnes, celui là, par exemple, il va, il va, avec une force, qui peut être avec une direction, comme ça, qui est de 45 degrègue, et 150 degrègue, celui là, il tire directement, donc, c'est vertical, 456, et il fait sur deux, avec l'horizontale, alors, on prend toujours le repère, c'est l'horizontale, et puis, ce monsieur là, il est dans l'autre sens, donc, il va prendre 225 en fait, ça c'est estimatif, en fait, c'est juste, c'est l'exercice, c'est pas, et donc, on ne reçoit toujours pas, par rapport à l'axe X, c'est son conseil, donc on peut le calculer, on peut le mesurer, et puis, le monsieur là, il est tout à fait, vers le sens de X, donc, au contraire de X, donc, il a une petite force, qui est de 75 degrègue, donc, ce sont 80 degrègue, c'est 2pi, donc, il s'agit tout simplement, de calculer R, donc, c'est très simple, il suffit tout simplement R, de l'approcher selon X, et selon Y, hein, selon Y, voilà, voilà, selon X comme ça, Rx, et R qui est là, alors, il suffit tout simplement, de procher ça, alors, je donne un premier exemple, la somme des forces égales 0, bien sûr, la première force ici, c'est 300, d'accord, la deuxième, je projette ici, c'est 150 fois cosinus, 45 degrègue, celle-là, c'est 450 fois cosinus de 90, c'est 0, parce que je projette comme ça, sur X, c'est 0, parce que cosinus, c'est 0, c'est là, c'est l'inverse, c'est moins 225, puisque elle est dans l'autre sens, mais projeté avec l'angle complémentaire, ce n'est pas celui-là, donc c'est cosinus de l'angle complémentaire, ça veut dire l'angle depuis, moins 135, ça veut dire 45 degrègue, je projette 225 fois, cet angle-là, ce petit angle-ci, comme ça, et puis on dirait une île, c'est là qui est parallèle à X, il n'y a pas de cosinus, donc c'est 75, tout simplement, alors si je fais la somme, ça me donne 171 newton pour Rx, de même pour Y, bien sûr, alors si je projette Y, celle-là est égale à 0, parce qu'elle est horizon, elle n'est pas quantité par X, par contre, celle-là, c'est sinus de 45, c'est l'opposé, 150 fois sinus 45, celle-là, c'est complètement 450, c'est parce que le sinus de 90, c'est 1, parce qu'elle est complètement projette par rapport à Y, celle-là, c'est, cette projection-là, donc c'est le sinus de 45, produit 125, et celle-là, c'est 0, parce que le projet est égal à 0, donc ça me fait finalement, 715, vers 17, et donc j'ai Rx, Ry, qui sont donc les composants de R, alors pour trouver la valeur de R, on fait la norme, c'est tout simplement, Rx carré plus Ry carré, et ça me donne donc ceci au carré, puis ceci au carré, ça me donne donc finalement, en racine carré bien sûr, ça me donne cette valeur de 735, et de 790, bien sûr, si je veux la tangente de Theta, que les langues de Theta sont les là, il suffit de faire la tangente, il suffit de dire tangente Theta, c'est Ry divisé par Rx, donc si ça se rend compte, il est par celle-là, qui va donc 4,2 à peu près, donc ça me donne donc un angle de Theta, de 66,2, donc voilà un peu l'exercice, c'est très simple, il n'y aura rien de compliqué, il suffit tout simplement de faire la projection de Theta, c'est un moyen de spécial, deuxième exercice maintenant, on parle des lois de Newton, en fait, alors on dit que, la première loi, il dit que, donc, ce qu'on appelle le principe fondamental de la statique, donc il suffit de prendre, en fait, la somme des forces égale à 0, et la deuxième loi, c'est la somme des forces égale à M, par l'accélération, donc par exemple, j'ai fait celui-là, c'est l'équilibre, et celui-là, c'est, donc ça c'est la réaction, si vous voulez ce qu'on appelle l'action de la réaction, donc, lesquels et les aussi sont des forces égale à 0, donc, et j'ai, donc, c'est que là, on a joué ce jour, donc, voilà, alors si je prends par exemple cet exercice-là, bon, c'est plutôt simplement, si c'est là, il a pied d'un malade, d'un patient, il tire avec un poids, et donc, j'ai ici une roulette, une fois, j'ai un câble ici, et j'ai un poids ici, donc, elle fait 30 degrés par rapport à l'horizontale, donc, il suffit de simplement, de faire la loi de l'équilibre des forces, somme des forces égale à 0, en fait, j'ai, c'est, cette force-là, qui est égale à T, celle-là, c'est la tension dans le câble, qui est égale à Mg, donc, M, c'est la masse, et ça, c'est la masse, fois G, c'est l'intervélite, donc, j'ai ici, en fait, T ici, qui est égale à là, et, j'ai la même chose, T ici, T, c'est toujours là, parce que c'est la même force partout, parce que c'est le câble, la même force partout, donc, j'ai ici T, dans ce sens-là qui est tiers, et j'ai T aussi dans l'autre sens, sinon dans ceci, j'ai ici la force T, ça, c'est le T, alors, je fais l'équilibre d'abord 10%, dans ce point-là, par rapport à T, c'est, donc, j'ai la Mg, t'égale à T, T, qui parcourt un peu la bobine, en fait, qui parcourt un peu le fil, parce que c'est le câble, le câble, en fait, c'est la même force T, un peu partout, donc, j'ai T ici, qui se retrouve là, qui se retrouve là, qui se retrouve là, donc, j'ai C, T dans ce sens-là, l'action à réaction, par rapport à cette poly, ok, elle tire, elle tire par deux côtés, donc, j'ai ici, 49, ici, T, que je projette sur X, et 49, consinus 30, et j'ai ici, 49, consinus 30, alors, juste pour vous dire, qu'il y a une erreur ici, sur le texte, ce n'est pas, consinus 330, c'est consinus 30, en fait, il n'y a pas de 3, il y a une erreur, ici, 330, il n'y a pas de sinus 30, il y a ici, 30 degrés, ce n'est pas sinus 30, c'est sinus 30 degrés, donc, je projette ici, selon X, ça me fait, moins, T, plus, 49, consinus 30, enfin, moins, 49, et, bon, voilà, c'est le moins, plus 49, oui, plus 49, consinus 30, deux fois, et donc, ça me donne, 0, si je fais par rapport à Y, j'ai maintenant, T, c'est 0, donc ici, j'ai l'équilibre entre les deux, donc, ça me fait 0, de toute manière, parce que, de toute façon, si je projette, ce n'est que l'équilibre du carbone, elle est spéciale, donc, voilà, donc, finalement, la jambe, il est tiré par une force, donc, horizontale, donc, voilà, qui est égal à, T prime, si vous voulez, qui est égal à 2 fois, en fait, 49, consinus 30, voilà, donc, alors, je vous laisse bien sûr faire ces exercices, vous-même, et, si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à me mettre à vous, d'accord, je vous laisse.